... Chaque année est célébrée dans le monde la journée internationale des droits de l'enfant. Cette journée offre l'occasion de rappeler l'importance de promouvoir le respect et les droits des enfants partout dans le monde. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui Cissé Zeynab, porte-parole de la plateforme des organisations et associations d'enfants de Côte d'Ivoire. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, vous allez commencer tout d'abord par vous présenter aux téléspectateurs qui vous découvrent pour la première fois. Je me nomme Cissé Zeynab, élève en classe de Terminal D, porte-parole de la plateforme des groupes d'associations et organisations d'enfants de Côte d'Ivoire. Alors, on voit que vous êtes très jeune, c'est une plateforme qui regroupe seulement que des jeunes. Particulièrement des enfants. Particulièrement des enfants. Dans l'intervalle de 6 à 18 ans. D'accord. Et vous agissez pour une cause bien spécifique, celle de la protection et la défense des droits des enfants. Alors, que doit-on savoir justement sur cette plateforme ? Notre plateforme est une association de plusieurs organisations et associations d'enfants. Dans notre plateforme, nous décirons que la voix des enfants soit portée haute à travers notre association, c'est-à-dire notre plateforme. Notre plateforme regroupe en sensant 12 organisations d'enfants qui chacune a des responsabilités bien précises dans le développement et l'importance des droits de l'enfant. D'accord. Alors, on l'a dit, chaque année est célébrée la journée internationale des droits des enfants. Alors, quelle est pour vous l'importance de cette journée en termes de sensibilisation et de promotion, justement, des droits des enfants, tant en Côte d'Ivoire qu'en Afrique ? Pour nous, cette journée sert à faire la vulgarisation de l'importance des droits de l'enfant, de faire comprendre à chaque population que l'enfant a une part importante dans chaque pays du monde entier. C'est également un moyen pour nous de pouvoir porter haut et fort la voix des enfants qui ne sont pas écoutés véritablement dans chaque pays du monde. D'accord. On parle d'enfants et qui dit enfants aussi fait face à plusieurs défis. Alors, quels sont les différents défis auxquels sont confrontés les enfants et comment cette journée vise à les adresser, justement ? Les enfants sont confrontés au manque de protection, de participation et d'expression. La journée vise à adresser ceci afin de faire comprendre à nos autorités que nous désirons être mieux protégés, mieux écoutés, afin de pouvoir devenir les leaders des années à venir. Alors, vous avez parlé de manque de protection. Je crois qu'il y en a d'autres aussi. On a d'autres défis à part le manque de protection ? Oui, oui. On a le manque d'accès au numérique, au digital. Les enfants n'ont pas véritablement accès au numérique, au digital. En plus de ça, quand ils y ont accès, ils font face à de réels problèmes sur les réseaux sociaux. En fait, c'est-à-dire qu'on ne sait pas protéger. Les enfants sont à la merci du tout. Ils découvrent des images qui sont assez violentes pour eux, des informations qui sont assez violentes pour eux, des trucs auxquels ils n'ont pas le droit d'avoir accès. Mais il n'y a aucune véritable sécurité sur les réseaux sociaux. Donc, les enfants ont accès à tout et ils sont impactés mentalement. D'accord. Et vous me disiez tout à l'heure, en termes, parlant toujours de défis, que les enfants ne sont toujours pas intégrés aux prises de décisions. C'est un peu un plaidoyer que vous faites aussi dans ce sens. Effectivement. Nous demandons à l'État de pouvoir mieux impliquer les enfants dans les prises de décisions les concernant, surtout dans les lois qui les concernent. D'accord. Alors, on remarque qu'il y a plusieurs défis. On ne citera pas tout. Mais on va s'intéresser spécifiquement à quelque chose. Les punitions physiques et humiliantes faites aux enfants. Alors, quels sont les types les plus courants? Les injures, les bastons, les bastonnades, vous voulez dire? Les violences physiques, les violences sexuelles, les violences émotionnelles. Il y en a plein. Ce n'est pas tout qui me vient à l'idée directement, mais vas-y. D'accord. Alors, les parents ne considèrent pas cela comme des punitions. Pour eux, c'est une méthode indiquée pour éduquer de manière stricte leurs enfants. Mais est-ce réellement le cas, selon vous? Ce n'est pas le cas. Pour les parents, c'est certes un moyen d'éduquer leurs enfants. Mais les enfants n'interprètent pas cela de la même manière. Vu que pour l'éducation des enfants, ils ont recours à des méthodes un peu violentes. Vous pensez que c'est violent? Oui, effectivement. Pas dans tous les cas, je pense. Il y a des méthodes qui sont violentes. En parlant de bastonnade, la chicote à la maison, les injures, l'humiliation. Parce que quand on t'injure devant tes amis, ça crée un renfermement sur sa façon psychologique, émotionnelle. Donc, les parents ne voient pas ça forcément de cette manière-là, mais les enfants... Pour eux, c'est normal. C'est toujours l'éducation, mais l'enfant, en fait, il est touché émotionnellement. C'est bien cela. Et vous avez été un peu chicotée dans l'enfance. Oui. Et qu'est-ce que ça vous a laissé, justement, comme séquelles? En fait, les enfants n'ont pas la même manière de percevoir. D'accord, c'est très important. Pour moi, par contre, ça m'a boostée. Moi, par contre, ça m'a boostée. Le fait de m'humilier, ça m'a boostée. Donc, ce n'est pas mauvais dans tous les cas. En soi, ce n'est pas mauvais, surtout les enfants, mais chacun n'interprète pas ça de la même manière. Donc, vous pensez qu'il faut d'abord étudier le comportement de l'enfant, comment il réagirait face à tout cela? Effectivement. Donc, c'est une manière de sensibiliser aussi les parents. C'est ce que vous faites. Et moi, je pense que nombreux sont les parents qui sous-tendent, on l'a dit, qu'une bonne fessée n'est pas forcément mauvais. Voilà, il faut fesser les enfants de temps en temps, il faut les punir, un peu pour leur faire comprendre que ce qu'ils ont fait n'est pas bien. C'est de l'éducation. Alors, qu'est-ce que vous pourriez leur dire, justement, face à tout cela? Je pourrais dire aux parents, il y a plusieurs moyens de nous punir sans vraiment avoir recours à la chicotte ou au fessée. Par exemple, de nos jours, les enfants ont accès à des téléphones. Donc, si votre enfant commun parle à une faute, vous lui confisquez son téléphone, là, ça n'a aucun impact physique sur lui, aucun impact émotionnel sur lui. Mais l'enfant sait, l'enfant a, il a l'habitude d'avoir son téléphone, il est accroché à son téléphone. Donc, le fait de lui priver son téléphone, il s'est dit, ah, j'ai fait une faute, c'est pour ça, con. Donc, la prochaine fois, il sait qu'on va lui retirer son téléphone au cas où il fera ça. Donc, par amour pour son téléphone, il ne fera pas cette chose-là. Là, ça n'a pas d'impact physique ou encore émotionnel sur lui, mais ça lui donne plutôt des conseils. Des conseils. D'accord. Et vous pensez qu'on puisse élever naturellement les enfants sans avoir recours à la chicotte ou au fessée? Vous pensez? Oui, oui. Mais de quelle manière, de quelle sorte? Les parents doivent appliquer la discipline positive. Qu'est-ce que la discipline positive? C'est un moyen de communication entre les parents et les enfants. Les parents peuvent accentuer le positif. C'est-à-dire, on prend l'exemple d'un enfant qui va à l'école, qui a de mauvaises notes. Son parent sait que l'enfant désire telle ou telle chose. Donc, il lui dit, par exemple, si tu as tel moyen en classe, je t'offre ce que tu veux. Là, ça envoie l'enfant à, parce qu'il désire ce que son parent lui a promis. Donc, il s'est dit, si j'ai tel moyen en classe que ma maman me l'a dit, j'aurai ça. Donc, il met tout en place pour pouvoir avoir ce que son parent lui a dit, afin de pouvoir acquérir ce qu'on lui a promis. Là, c'est la discipline positive, vu que le parent a accentué le positif. Donc, il encourage son enfant à faire une bonne action en guise d'une récompense. Et vous ne pensez pas que ce n'est pas un peu un laisser aller, les enfants ne se laisseront pas un peu trop aller ? Si, si, c'est... Justement parce qu'il y a un bémol. Oui, oui. En Afrique, on est habitué quand même à être un peu chicoté. Vous l'avez dit, ça vous a boosté quelque part. Donc, si on enlève cela dans l'éducation de nos enfants africains, est-ce que vous pensez que ça ne jouerait pas un peu sur l'éducation ici ? Parce qu'on n'a pas la même réalité qu'en Occident. Ça nuirait à l'éducation des enfants d'un certain côté. Mais ce qui est recherché là, c'est le manque de chicote, c'est-à-dire le manque de fessées, de bastonnades et tout. Donc, on n'encourage pas forcément les parents à tout accepter de la part de l'enfant. Les enfants, nous aussi, nous avons l'obligation d'avoir un bon comportement envers nos parents. Donc, il y a une part de responsabilité aussi de la part des enfants. Les enfants ont obligatoirement une part de responsabilité. Donc, nous avons prévu une sensibilisation sur ce fait-là, sur le fait de sensibiliser les enfants à avoir de bons comportements à la maison, afin qu'il y ait une harmonie paisible qui règne à la maison. Mais nous conseillons plus la discipline positive aux parents. Nous, on n'a pas le droit d'interdire la chicote, en fait, parce que si on parle, on dira que c'est parce que nous pensons que nous sommes autonomes. C'est cela ? Effectivement. Donc, on n'a pas le droit d'interdire la chicote aux parents. On leur apporte plus d'autres alternatives qu'ils puissent appliquer. D'accord. Alors, nous sommes déjà au terme de cette émission. C'est la journée internationale des droits des enfants. Alors, quel plaidoyer faites-vous en tant qu'organisation d'enfants qui milite pour la protection et le respect des droits des enfants, justement ? Notre plaidoyer, en ce thème, les punitions physiques et milites ont des effets négatifs sur nous en tant qu'enfants. C'est pourquoi nous exhortons l'État à harmoniser les lois et les conventions internationales, afin que la chicote et tout ce qui est violence physique ou émotionnelle soient interdits tant à l'école qu'à la maison, afin de nous faciliter un épanouissement. Merci. Si c'est Zénab, je rappelle que vous êtes porte-parole de la plateforme des organisations et associations d'enfants de Côte d'Ivoire. Et avec vous, on parlait justement des droits des enfants, tant en Côte d'Ivoire que partout dans le monde. Merci à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. C'est la fin. Et l'actualité continue, bien sûr, sur cette info et sur cette info.ci.